Au Burkina Faso, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections municipales le 22 mai 2016. Ce sont plus de 156 693 candidats qui vont à la conquête des 19 624 sièges. Parmi les 85 partis politiques et coalitions en lice, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir qui, selon les observateurs, essayera de confirmer son leadership politique à travers ce municipal. De l'autre côté, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès, parti de l'ancien président Blaise Compaoré, compte revenir en force sur la scène politique burkinabé à travers ses élections. L'enjeu aujourd'hui, purement politique, c'est ça. Est-ce que le MDP va confirmer son leadership ? Il y a des éléments à surveiller. Il y a le retour pour le pouvoir du CBT. On ne sait pas ce parti. Comment il va répondre ? Parce que c'est un parti qui maîtrisait quand même, qui était vraiment établi au niveau national. À la base, il y a encore des ressorts. Maintenant, un autre parti dont le résultat sera très surveillé, c'est l'UPC de Zéphirin-Gabré. Ces élections constituent l'occasion pour les populations burkinabées de participer au développement de leur localité à travers la désignation des conseillers municipaux. Cependant, depuis l'ouverture de la campagne le 7 mai 2016, l'engouement reste faible dans les villes et villages du pays. Il y a beaucoup plus d'attentes au niveau national. L'économie ne va pas bien, la sécurité... Est-ce que c'est au niveau communal qu'il y aura les réponses ? Les gens regardent plus l'exécutif aujourd'hui en termes de l'attente que les responsables communaux qui doivent gérer les affaires locales. De Ouagadougou à Bobo-Bilasso, on ne sent pas effectivement l'engouement. Peut-être qu'on a obtenu la campagne, mais généralement une bonne campagne, on sent avant. Les élections municipales devraient permettre au Burkina Faso de parachever son long processus politique post-insurrectionnel. La tenue de ces municipales tournera définitivement une page de l'histoire du pays des hommes intègres, celle de la transition politique.